Beaucoup de nos concitoyens pensent que l'administration et l'État, c'est quelque chose de très compliqué, c'est une machine un peu secrète. L'objet de ce livre, c'est de leur expliquer comment ça fonctionne en réalité. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais je crois qu'en le lisant, on aura compris beaucoup de choses. Le fonctionnement de l'État, ce n'est pas toujours très simple à comprendre. Parce que l'État, c'est une grosse machine, mais c'est une grosse machine qui fait marcher le pays. C'est une grosse machine vers laquelle on se tourne, dès qu'il y a des difficultés. Il y a une crise énergétique, il y a la guerre, il peut y avoir des difficultés dans les hôpitaux, dans le système scolaire. À chaque fois, on se tourne vers l'État. Et l'État, c'est une administration qui est au service du gouvernement, qui fait en sorte que le pays fonctionne, que la justice soit rendue, que les problèmes soient réglés, que des prestations soient versées. Et donc, il faut expliquer tout ce qu'est l'État avec ses ministères, ses préfectures, ses rectorats, ses agences de santé, ses établissements publics, ses opérateurs. Tout ça, c'est une grosse machine. Je crois qu'il est utile pour ceux qui voudront de les éclairer en leur expliquant comment ça marche. Le livre, il explique d'abord pourquoi il y a un État, comment ont été fabriqués les ministères. Avant la Révolution, il y avait six ministères, qui sont d'ailleurs les ministères toujours les plus importants aujourd'hui. L'intérieur, les finances, les affaires étrangères, la défense, par exemple. Et puis, comment ces ministères se sont développés ? Comment ils ont pris en charge ce qu'on a appelé l'État provident, c'est-à-dire la volonté des Français d'être plus protégés ? Comment ces ministères fonctionnent ? Que fait un ministre ? Que fait son cabinet ? Que fait son administration centrale avec son secrétaire général et ses directeurs ? Comment sont articulés les ministres avec les autorités supérieures, c'est-à-dire le Premier ministre et la présidence de la République ? Avec beaucoup de réunions interministérielles, comment ça fonctionne un conseil des ministres ? Et puis après, comment l'État est relié sur le terrain ? Il est relié sur le terrain dans les préfectures, par les préfets, dans l'éducation par les recteurs. Il est relié à l'étranger, par les ambassadeurs et les consuls. On va expliquer comment fonctionne tout ça. Et dans l'État, il y a aussi des objets particuliers que sont des établissements publics, par exemple les universités, la RATP. Il y a des autorités indépendantes, comme l'ARCOM, qui s'occupe de la communication, ou la CNIL qui défend les libertés contre d'éventuels abus d'informatique. Et puis, en dernière partie, on explique comment fonctionnent les relations de l'administration avec les usagers. Est-ce que les usagers ont des droits ? Ou est-ce que c'est des assujettis ? Et depuis une cinquantaine d'années, les usagers ont beaucoup plus de droits qu'auparavant. Le droit d'avoir communication des décisions de l'administration, le droit de connaître les raisons quand on leur donne une décision défavorable, par exemple. Donc tout ceci est expliqué. Et enfin, ce livre se conclut sur les réformes de l'administration, en regardant naturellement ce qui se fait en France, mais aussi à l'étranger. Il y a eu, lancé en 2021 par le président de la République, une réforme extrêmement importante, puisque tout est bouleversé dans la haute administration. L'ENA a été remplacée par l'Institut national du service public. Il n'y a plus de corps, ni de corps diplomatique, ni de corps préfectoral, ni de corps d'inspection générale des finances, d'inspection générale d'administration, d'inspection générale de la culture, mais un grand corps d'administrateurs de l'État, dans lequel l'État pourra puiser pour nommer des personnes à telle ou telle fonction. Et donc c'est quelque chose qui est absolument nouveau, qui change beaucoup la culture administrative de ce pays depuis 1945. Et j'ai essayé d'expliquer comment ça allait marcher. C'est d'abord un livre pour les étudiants. Car les étudiants qui veulent aller dans la fonction publique, ceux qui veulent en particulier passer les concours administratifs, c'est un livre qui leur explique comment fonctionne l'administration de l'État. Et puis naturellement, ça peut permettre aussi à des fonctionnaires, notamment ceux qui voudraient passer des concours internes pour aller plus loin, de comprendre aussi un certain nombre de choses dans des secteurs qui ne suivaient pas. Et puis surtout, je crois que c'est un livre qui intéresse tous les citoyens, parce que les citoyens ont le droit de savoir comment fonctionne l'État. Ils ont le droit de savoir qui fait quoi. Et donc ce livre a pour objectif de leur expliquer tout cela. Sous-titrage Société Radio-Canada